Je pense que c'est essentiel. D'ailleurs, on n'a pas besoin du rapport du GIEC, même s'il vient confirmer ce qu'on savait déjà. L'urgence, elle est là. L'urgence est à notre porte. Quand vous regardez la situation à la Martinique, l'érosion de nos côtes, le phénomène des sargasses, la pollution en chlordécone, mais ce sont des dangers environnementaux qui menacent non seulement très gravement et qui compromet la santé de nos populations, mais qui font que le pays martinique, on va le rendre invivable. Donc, il est essentiel qu'à l'Assemblée nationale, les prochains parlementaires martiniquais, et je souhaite être de ceux-là, je demande d'ailleurs aux gens de me faire confiance, parce que le long parcours que j'ai eu, la bagarre que j'ai menée depuis 2003 sur la question du chlordécone, elle est connue de tous. À l'époque, j'ai eu tort d'avoir raison avant les autres. Beaucoup aujourd'hui m'ont rejoint, mais je suis très satisfait de voir qu'aujourd'hui, nombreux sont les martiniquais qui s'intéressent à cette question-là et qui demandent que l'État prenne ses responsabilités. Et donc, dans le combat que nous allons mener à Paris, une des priorités sera de tout faire pour obtenir l'existence et la création de fonds d'indemnisation pour toutes les victimes du chlordécone, de sorte que l'État, à ce moment-là, répare les dégâts environnementaux qui ont été occasionnés à la martinique, que ce soit à la faune, à la flore, et puis sur la santé de l'ensemble de ceux qui vivent dans notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Voir d'avoir regardé cette vidéo !